salut youtube dans la dernière vod on s'est fait voler un dragon donc pour se venger en tout cas pour pour combler la perte on va attaquer père dragon on va attaquer rayna comme ça on aura une autre fosse dragon on aura accès à d'autres dragons et ce sera très bien est ce qu'on va faire également c'est que juste avant d'attaquer eh ben on va lancer un complot pour lui voler la couronne du conciliateur qu'on a revendiqué dans la dernière vod voilà est ce que ça te plaît dis le moi dans les commentaires est ce que tu fais ma dragon tout ça voilà up donc est ce que j'ai des agents qui pourraient venir oui 3 ok pour 1 c'est quoi les légendes dans le mode je crois pas qu'il y en ait des spécifiques si je sais pas j'ai pas regardé le volet légende je vous le cache pas j'ai pas regardé j'attends d'avoir 250 balles et on attaque merde la j elle a déjà découvert le complot vraiment je viens de le lancer ça va ça va pas trop baisser mais quand même pas encore jour nous encore pire attaque au feu grégeois je l'ai pas qu'est ce qu'il fait il m'a envoyé ah on m'a envoyé à la guerre peut-être que je vais mourir du coup dans le doute on va attaquer maintenant bonjour c'est pour mes revendications pourquoi je peux pas oh putain je peux pas déclarer la guerre sans modifier mon contrat vassalic et bah attends on va bouger attends on va bouge pas ah non c'est les lois du pays oh putain oh j'en ai marre en fait attends qu'est ce que attends ça me disait quoi là on pouvait pas déclarer cette guerre sans utiliser un hameçon contre mon seigneur lige il faudrait que j'utilise un hameçon pour déclarer la guerre il faut que j'aime son sur le roi sur le roi warwick ouais mais c'est une dinguerie non mais du coup on va s'autoriser les déclarations de guerre c'est ok tiens bah oui prends plus de soldats vas-y mon con voilà c'était pas clair je trouve la tournure ok bon bonsoir voilà merci j'ai pas recommencer une game demain non y'a pas de live demain john oui je sais je sais non on reporte pas la guerre tout à fait c'est juste que je sais pas la tournure m'a paru bizarre mais non j'ai dû halluciner probablement oui on a modifié allez c'est parti bonsoir attend il ya d'autres revendications on est potentiellement 128000 on va se friter contre des dragons les amis au secours alors les terres de l'orage ils acceptent les terres de l'ouest ils acceptent et d'orne ils acceptent c'est parti bon ça et oui 128000 soldats sur soleil exactement c'est lui a vox ne rien pas encore sur le bf à 6i ici mais perdre à go est considéré comme étant juste là en plus est-ce que je me mets à la tête des armées j'attends un peu je le sens je le sens moyen regardez en plus on fait l'union même d'orne va nous rejoindre et ça c'est beau par contre vous levez vos troupes vite les gens une maladie à côté de mon héritier chaise en effet allez on va dire que ça va pas bouger si tu meurs tu perds la revendication bah c'est pour ça que j'ai lancé la la guerre avant en fait comme ça je suis sûr d'être tranquille allez je me mets à la tête de l'armée et surtout il faut que mon héritier ne soit pas ne soit pas chevalier toc entre à la maison bel or alors vous êtes là vous et bah écoutez moi j'attends mes alliés ici et puis on va se battre ah non vous rentrez chez vous ah ils font le tour très bien bah écoutez on va débarquer là alors ils sont 13 000 ok en face il y a un dragon logiquement ils ont un dragon en face Keroldak merci pour le follow bienvenue lui il a accès alors il est un dragon sauvage mais en vrai si lui attends il est où l'autre je sais plus sachant que elle est le combat bon elle est là pas de dragon mais en gros Lord Aegon mais lui il combat pas en fait il est là mais du coup il n'y a pas de dragon du coup j'ai pas de dragon face à moi apparemment bah pas dans l'armée de dragon non 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 mais en fait si le en fait le moyen pour que vous le saurez dans vos games avec votre dragon le moyen pour que votre dragon soit dans la bataille c'est que vous commandiez l'armée capture là le voleur de dragon au pire bah ça va pas trop trop m'aider qu'est-ce qu'il fout là lui en fait ah mais c'est en plus c'est un c'est un pécor le bug est un pécor vas-y j'essaye quand même c'est un bourgmestre qui m'a piqué mon dragon quoi bon j'ai pas réussi à le capturer malheureusement on a saisi un artefact par contre ché allez on débarque directement sur la capitale sur la marque par contre ça c'est sa femme il descend qui lui ah mais c'est un fils de Maégel ok donc c'est le fils de la dernière dragonnière enfin de ce qu'était à un moment la dernière dragonnière en tout cas vous venez là mes alliés là ? qu'est-ce que vous faites ? s'il vous plaît ah non il décide de prendre ici bon ok c'est ce que vous voulez je te donne un dragon tu te donnes un artefact de gris nul ça bon bah écoutez nous on assiège en attendant vous tenez 225 balles parce que j'ai pillé un lieu de culte ok 500 balles ok 500 balles donc ah quelqu'un veut m'assassiner je vais en recevoir une carte attends quoi autoriser le mariage ouais ok dragon c'est mon fils non non c'est pas lui c'était mon c'est celui qui m'a prévenu que quelqu'un voulait m'assassiner piller les femmes violer les maisons exactement ok bon la marque est tombée on va donc aller directement sur père dragon ah ça y est ils arrivent enfin alors Dorne continue de piller aux alentours de Port-Réal ok et ben ça marche non non la femme de mon petit-fils je veux la garder je veux impérativement la garder parce que c'est la petite-fille du roi des sept couronnes donc il y a un monde dans lequel il y a un monde dans lequel elle est complètement elle est complètement utile d'ailleurs j'en profite pour regarder un truc il a pas eu d'autre enfant ok raser les femmes et tuer les maisons le complot de vol d'artefact obtient de la progression ok elle est plus que 20 mois là en plus je peux peut-être lui piquer des trucs à elle en prenant la ville toutes les armées sont présentes sur deux îles bon courage pour revenir les gens je parce que je vais me faire bouffer par un dragon sauvage ah ça sera quand même pas de bol genre je sais pas dans la mêlée il y a cannibale qui s'échappe il me mange l'épitaph il est mort gobé le siège est incroyablement long ça va faire du bien quand ça va être à nous Bob le gobe bravo tupperware machine incroyable pseudo bienvenue merci pour le follow voleur de moutons qui pense que vous êtes des moutons ça d'ailleurs il est possédé voleur de moutons non allez là oh putain ok on a saisi la couronne du conquérant pendant le siège bon alors du coup c'est pas fait exprès c'est pas la bonne couronne mais bon eh eh on l'a volé quoi on prend ouais voilà on prend je peux pas la mettre si les dirigeants indépendants leurs conjoints et les héritiers peuvent porter cette couronne regardez on peut pas on peut pas la porter en fait quand on est pas indépendant on peut pas la porter c'est beau c'est bien fait GG allez le score de guerre va monter tout seul en ce temps là on assiège toi on le plaît met toi une couronne de galet des rois sur la tête j'en ai même pas en plus regarde si les autres tu peux les porter les autres c'est sûr je suis sûr que c'est celle du conquérant uniquement qui ah donc mais vraiment quelqu'un veut vraiment m'assassiner en fait les tapis comme ça c'est typique allez 74% ça c'est des révoltés mais eux ils sont là en fait eux ils sont en train de ravager les terres de l'orage enfin de ravager plus ou moins ils ont 8300 soldats versus 100 000 c'est pas beaucoup comment on peut t'assassiner alors que c'est toi le chef de l'armée ah non mais quelqu'un veut m'assassiner mais c'est quelqu'un ça se trouve c'est ça se trouve c'est Rhaenyra en fait qui veut m'assassiner 0 attrition avec toutes les armées ah si si moi j'ai full attrition j'ai plus rien j'ai 6 en attrition mensuelle putain et là il y a le fils du roi Var ouah là là mais tous les sombrelines sont en train de claimer les dragons il faut vraiment que je prenne les dragons très vite ok enfin ils vont être chiant ils vont être chiant après bon ça peut s'assassiner aussi en soit ça peut s'assassiner ils ont le sans dragon là ok on est à 91% est-ce qu'une petite bataille ou pas besoin j'ai toujours pas où il est l'autre qui a volé mon dragon là ah putain il est là ah message a été ok allez on va à port mur non allez on va à la tour du gosier la légende dit que ton perso garde son casque 24h sur 24 c'est exactement ah lui c'est un bâtard et bah attends attends on va le légitimer il a que des enfants illégitimes lui allez on va enseigner la dracologie y'a pas de raison ah je peux pas ah si demande de légitimation du bâtard ah faut que je demande au monarque régnant il accepte ok bichon 1 père dragon 0 ouais pour l'instant en tout cas oui ouais voilà vous voyez c'est bien ce que je disais quelqu'un planifiait un assassinat contre moi on a la confirmation et j'ai réussi à voler la couronne du conciliateur c'est bon ah mais non mais je peux même pas la porter non plus en fait seuls les dirigeants indépendants conjoints et héritiers peuvent porter cette couronne ah merde bon bah on peut pas la porter alors bon bah au moins on les a c'est bien il a du sang dragonier ouais tout à fait celui que je viens de légitimer bah oui parce que bah parce que ma femme en fait tout simplement on peut pas porter les couronnes et targaryen c'est chiant ça ça s'entend hein mais ouais je peux en revendre une en vrai celle là j'ai vraiment pas envie de les revendre ça rapporterait beaucoup d'argent mais j'ai pas envie ok nous avons gagné la bataille de père dragon est-ce que je mets ma capitale ici je peux toujours pas interagir avec ça bah alors on est nul vendre les couronnes c'est comme vendre la joconde IRL il y a un peu de ça tu as du bief et tu seras vert oui non mais d'accord mais attends on a qui dans la fosse on a voleur de moutons son cheveux et cannibale mais alors du coup attendez ça se passe comment en fait quand j'ai deux fosses laquelle est considérée comme comme la bonne entre guillemets parce que moi père dragon je le lâche pas là c'est fini je le lâche plus la deuxième fosse me rend sceptique je suis à deux doigts de vouloir la détruire aussi bonne question ah merde même les devs ne savent pas au secours ouais dans la merde parce que là bon en plus elle sert à rien cette fosse dragon il n'y a personne il n'y a aucun dragon dedans du coup soit tu en fais ta capitale soit tu le donnes à ton fils pas con ça ouais mais il va encore faire de la merde non c'est à laquelle t'as accès mais j'ai accès aux deux je possède les deux là dans le doute laisse ouais 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 ok bon maintenant on va aller voir quelque chose est-ce qu'il y a une maladie dans le coin il n'y a pas d'épidémie je vais aller me jeter dans une épidémie c'est la prochaine étape il est temps de décéder je pense sauf si il y a des oeufs à choper s'il y a des oeufs là on va voir putain il y a un oeuf il y a des oeufs un oeuf de dragon feu gré joie pondu par odikagon feu gré joie je veux cet oeuf ok donc il me faut du prestige ah bah attends déjà il faut que je fasse un claim avant donc il faut que j'ai 3000 prestige qu'est-ce que je peux faire pour avoir du prestige là au pire c'est pas mieux qu'il fasse ça avec Bélor si ouais si si mais en fait si je pique l'artefact ensuite je le filerai à Bélor tu vois enfin il n'y a pas de il l'héritera quoi oh Bélor il est pas nul non vous êtes un peu dur je me rends compte d'une erreur de tram en direct ça n'a pas de sens d'avoir feu gré joie à cette époque si 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 laisse laisse on va y en une semaine quand tu peux rentrer à boire un dragon mais non 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 vous inquiétez pas là on y est presque on y est presque donc tournois je peux ou pas non je peux faire une tournée bon bah on va faire une tournée il nous faut 1400 prestige allez nous irons donc on ira où on ira donc déjà chez mon héritier on ira également à Boisliant on ira à Lédal et pourquoi je peux pas aller à la citadelle c'est fou ça voilà un œuf de dragon au feu thermonucléaire si tu veux il te crame par la puissance de l'atome ah ouais je l'appelle Einstein le dragon salut Flav comment vas-tu 7 sur 10 c'est pas mal 8 sur 10 allez 9 allez voilà 9 sur 10 et on en parle plus pas de festival culturel on s'en fout un repas à chaque fois allez un petit repas chez mon fils un repas là aussi là aussi là on va juste visiter un repas à la treille parce qu'il y a du vin en tout cas il y a de la vigne sur leur drapeau donc j'imagine qu'il y a du vin et ben voilà objectif rendre justice comme ça je perds un peu de stress ah faut que je vérifie un truc aussi est-ce que je peux changer mon garde dragon qu'est-ce que t'as loupé on a conquis père dragon les cheveux de Bélor c'est horrible on va lui changer sa coupe de cheveux vous inquiétez pas je sens que ça vous trigger un peu donc on va complètement lui changer sa coupe de cheveux mais déjà c'est parti pour la tournée il faut qu'on gagne 700 de prestige Ashton si c'est un mâle Marie Curie c'est une femelle c'est ça un dragon polonais ça paye les rançons là c'est bien ça alors comment ça se passe chez mon fils on se consacre au dîner toujours bah écoutez c'est bien 25% de risque de tomber malade allez on tente j'ai juste mal à l'estomac pénalité minuscule mais comme je suis déjà gravement blessé ça s'accumule peut-être je vais pas finir la tournée on sait pas brûler que du feu un dragon polonais une histoire à finir alors plus majestueuse lui deviendrait un ami on s'en fout pourquoi t'essaies pas juste d'apprivoiser Vagard pour mourir parce qu'il est à la marque et du coup tu vois moi vraiment je suis en full clic droit j'ai zéro interaction possible n'ayant pas le sang dragon alors attends plus majestueuse ouais encore une amitié avec lui je lui donne ça ouais bon vas-y je peux même pas aller faire un câlin à cannibale ouais ça alors plus majestueuse toujours très bien ah merde on joue aux échecs je suis bon en quoi mais on a dit en érudition je suis bien 21 ouais ça on va faire ça ça il a combien lui 12 voilà oula oula attend 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 j'ai un Targaryen en tôle ah oui j'ai un Targaryen en tôle c'est l'héritier de Père Dragon la ronçon c'est 100 balles bah ouais ça va partir au mur je crois je crois bien que ça va partir au mur il me semble bon il a 0 en tune mais c'est juste pour le ah il veut pas soi disant il veut pas bon bah du coup s'il veut pas en effet je vais le rançonner parce que 100 balles on crache pas dessus ouais attends 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 il y a lui qui veut que je fasse libérer quoi sa fille donc vu que lui a un dragon sa fille est une potentielle dragonnière euh non c'est mort je dirais même plus je pense qu'on va l'exécuter en fait je peux pas l'envoyer au mur malheureusement ou alors je la déplace au cachot je peux pas la marier non plus euh ta 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 géante est potentiellement dragonnière trop de problèmes bah c'est ça c'est ça un peu bon allez vas-y je l'exécute il avait qu'à pas me piquer mon dragon un dragon un enfant c'est le tarif allez tac ça dégage et non je pouvais même pas la recruter en plus 0% de risque de mourir dommage j'ai encore mal à l'estomac j'ai un double mal d'estomac là ce qu'on appelle littéralement une tourista euh j'ai également lord emmon velarion lui je l'enverrais bien au mur pour le coup il veut toujours pas y aller il appartient à une puissante famille bah et alors et alors c'est quoi ça vu sur un hameçon un hameçon et un recrutement au pire tu pourrais exécuter ouais quand j'aurai un dragon tout à fait tout à fait tout à fait bon je le recrute ça va velarion ça peut ça peut voilà ça peut servir alors rena grand d'artien rejoindrait ma cour c'est qui rena c'est mon c'est ma petite fille mais non mais non pourquoi pourquoi elle rejoindrait ma cour elle est mariée en matrie ah alors si il faudrait tout à fait qu'elle rejoigne ma cour alors pourquoi il veut s'en débarrasser par contre j'arrive à la conclusion que vous rembourserez à l'avenir une faveur qu'il vous a faite maintenant n'est ce pas et l'opinien un hameçon faible contre moi ouais bon il peut c'est mon héritier il peut ok donc attends elle elle vient ce qui veut dire que je peux forcer son divorce non attends elle est toujours en chemin là bah de toute façon elle sera toujours en chemin tant que je suis en tournée oui donc putain elle va être longue la tournée ok je suis ami avec mon héritier bon c'est bien 2447 de prestige plus que 553 et on sera bien le charisme du perso mon perso est over stylé je trouve en vrai il est vraiment bien c'est vrai que Bélor bon ça fait pas le même effet quoi et là quel âge sa future épouse elle a 13 ans ok dans 3 ans il peut se marier c'est très très long les tournées on est bien d'accord mais c'est pour ça on va essayer de faire d'autres trucs en même temps est-ce que je peux construire tiens attends il y a des choses à perdre dragon qu'on peut construire là oh regardez c'est beau oh le mont dragon aussi c'est beau c'est la fausse dragon naturelle grande carrière de pierre non on connait pas encore l'heure de la mage il faut mourir ouais mais avant avant je veux piquer je veux piquer l'oeuf je n'habille au secours ouais avant je veux je veux vraiment piquer l'oeuf parce qu'il est quand même pas dégueu alors le secret incroyance de main de frites on s'en fout de ça on s'en tamponne en fait les gars moi je veux partir là je suis toujours au dîner j'aurais dû faire que de la visite des terres comment on saura n'hésitez pas à rejoindre le discord du mod et les suivre sur twitter etc etc quoi mais je vous dis de toute façon oui si je meurs pas si je ne meurs pas tout seul j'irais me jeter dans une épidémie c'est un dîner de con oui c'est ça j'ai déjà parlé moi c'est le tir à l'arc bon voilà mon frère a créé une branche cadette oh elle a le même nom oh elle est nulle en plus je sais comment protéger brise de nice qui crée une branche cadette vraiment ok les autres trucs de rajouter en plus des dragons je crois pas par rapport à maintenant je crois pas je trouve que ton perso ressemble un peu à tailloui lannister dans got hein peut-être il y a un petit air quoi la barbe est plus longue on va dire je me rappelle même plus en fait ce qui va être dedans je suis où en fait là mais il y a eu quoi là ma tournée il est fini attendez j'ai cliqué sur un truc ou ça a bugué qu'est-ce qu'il veut lui figurine d'animal non c'est mort oui fini bah on a pas en fait tous les autres ont annulé donc est-ce que tu peux regarder les légendes tiens on va regarder donc là les légendes c'est la bataille de Formander ouais ok ouais c'est pas ouf légendes lointaines on a quoi adorateur des 7 le tueur de dragons ça c'est pas mal ok donc il y a vraiment des trucs par rapport aux dragons ce qui est logique mais sinon il n'y a rien d'exceptionnel voilà on va faire une chasse je crois je vais me prendre un chroniqueur tiens et je voulais regarder pour changer éventuellement mon gardien chef des dragons est-ce que j'ai mieux non ça c'est dommage est-ce que je peux non ok bon bah go chasse oh ça se foule allez on ne peut pas de mettre de chasse on s'en fout j'y paye un lynx tiens en plus on sait jamais je vais peut-être mourir ça se trouve objectif abattre une bête et je ne peux pas parce que je suis blessé est-ce que le festin au moins je peux mais en étant blessé s'il vous plaît j'ai besoin de prestige j'ai vraiment besoin de prestige oui je peux compliqué hein compliqué c'est-tu un dragon ou un v1 bah malheureusement non mais en fait je vais aller me jeter dans une épidémie vraiment dès que j'ai pu revendiquer l'oeuf et que je l'ai chopé surtout on va faire ça j'avoue que je suis blessé gravement depuis plus d'un an quand même c'est pas vraiment gravement quoi c'est toujours la blessure du tournoi ouais ouais tout à fait c'est complètement ça créer des titres ça donne une prestige mais c'est vrai c'est vrai bien vu bah vu je suis con est-ce que je peux en créer des titres j'en ai beaucoup à créer ou pas y'en a pas y'en a aucun à créer ah si peut-être là bah non je peux pas parce que j'ai pas le oh non je peux pas en créer à bonheur dagarre proche de père dragon ah bah il est à la marque ouais ouais alors 170 de stress en moins 75 en prestige allez on prend plus que plus que 169 ah bah c'est bon on va y arriver alors après en vrai c'est 3600 parce qu'il va falloir revendiquer faire un duel ensuite il y a une grippe oh non oh ma femme est morte oh elle est morte à l'âge de 61 ans rip c'était mon âme soeur c'était mon amie c'était ma femme c'était mon amante j'ai obtenu coeur brisé je ne peux plus me marier enterrement bien vu bah merci d'être morte au final et au final ma femme aura donné 7 enfants 7 garçons quoi couper hop merci platima pour le follow bienvenue bon on va faire des funérailles on va les faire bien sûr je ne peux pas les faire à père dragon on va les faire ah attends je les fais à la citadelle sinon lieu saint temple on s'en fout il n'y a rien qui va me donner du prestige là en fait je peux les faire partout au pire je la fais à père dragon ça sert à rien alors qu'est ce qu'il va nous donner pas grand chose il n'y a rien qui va me filer du prestige en fait avoir le coeur brisé n'empêche pas de continuer à faire le golo le golo c'est vrai bon c'est pas grave c'est pour le lore on va dire voilà c'était quand même mon âme sœur on va pas la laisser partir comme ça ça coûte que 150 balles allez on enterre je ne l'oublierai jamais voilà ah bah si ça m'a donné 25 ah il y a un petit peu d'avance platima ouais tout à fait tout à fait tout à fait il est hors du prime comme vous voulez alors il n'est plus mon maître caravani pourquoi champion personnel d'accord il n'a toujours pas été nommé à la garde ici et lui on peut pas l'assassiner plus du coup toujours 5% ça ne bouge pas est-ce qu'un séjour universitaire pourra au pire me donner j'ai eu peur Nawad merci beaucoup pour le prime merci pour le soutien c'est gentil est-ce que le séjour universitaire pourrait me donner du prestige c'est possible ah mon chien est mort bah déso je vais revendre ta peau du coup c'est vrai que j'ai la table peinte je peux pas l'utiliser ici en tout cas mais on peut l'utiliser qu'à paire dragon il y a ça que j'avais pas augmenté plus de prestige par mois voilà financement énorme pour ma fausse dragon tac merde la moula pour ton héritier ouais oh je suis mourant alors peut-être alors peut-être du coup attends il n'y a plus de faction attends c'est quoi la faction contre lui protège le seigneur autorité la couronne plus basse ouais faction du prétendant est-ce que mon héritier peut être prétendant du coup vu que ma femme est je pense pas non après on peut aussi faire une faction de dissolution mais bon faire pousser cet arbre bah là il pourrait pas mais mort naturel je suis rassuré bah en vrai ça ouais ça éviterait de perdre du parce que le problème du du suis de c'est que je perds du je perds un niveau et il y a un problème de légitimité pour mon héritier ensuite comment pourrais-je oublier c'est pas un concours voilà arrêtez de pleurer madame par contre on est au dessus du niveau 4 ça c'est bien ça va être encore pratique pour mon héritier aussi une amitié avec le roi ah mais il est venu ah mais incroyable le roi des sept couronnes est venu à l'enterrement de ma femme alors si j'avais su je l'aurais assassiné j'ai pas fait gaffe il y a aucun truc de prestige c'est dommage viens prends n'importe quoi de ma violette alors je permets un moment de chagrin oui toc c'est qui ça ma petite fille Rae ça y est c'est fini l'enterrement toujours pas encore 26 jours d'accord ah oui je peux toujours l'assassiner c'est vrai my bad pour ne pas arriver attends mais non mais il est là c'était marqué qu'il était là attends il est où mais non mais il est là bon je tente il reste 16 jours pour essayer de l'assassiner aller on va croiser les doigts ouais malheureusement on n'aura pas réussi ah non mais la cérémonie ne fait que commencer en fait ok retour à la poussière oui oui d'accord mais on veut assassiner l'autre bon bah c'est raté malheureusement c'est raté c'est pas grave et je suis mort juste après let's go le lord de suzerain Aegon Grandarsien du BF a trépassé à l'âge de 63 ans mort d'un coeur brisé regardez l'histoire retiendra qu'il n'est pas du tout mort de sa blessure contractée en tournoi et pour laquelle il était blessé gravement il est mort de chagrin mesdames et messieurs l'histoire est belle l'histoire est magnifique 51 ans de règne c'est vrai il est monté sur le trône il avait 12 ans c'est donc le lord de suzerain Bélor le petit-fils qui monte sur le trône et donc lui peut revendiquer un dragon nous attendons à ce qu'il excelle dans les tournois les combats personnels bon pas tant il a que 28 quand même alors donc ceux qui disaient oui machin t'es pas dragon ni je sais pas quoi ah mais il est en train regardez regardez ce qu'il était déjà en train de faire il était en train d'essayer de se lier à son cheveu chance de réussite 54% est-ce que je pourrais avoir un meilleur gardien des chefs oui je peux avoir un meilleur gardien chef des dragons ensuite on va faire un autre truc c'est que ma soeur ici attendez en fait je voudrais que ma soeur elle divorce pour me faire une alliance parce que là le problème c'est que j'ai plus aucune alliance à part ah oui à part avec le trône de fer alors ce qui est très bien mais en interne j'ai pas d'alliance je veux dire j'ai un oeuf non j'ai pas de oeuf j'ai pas eu le temps de le revendiquer justement papa il est mort un peu trop tôt malheureusement attendez 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 comment ça j'ai un oeuf mais oui j'ai un oeuf apparemment je peux donner un oeuf ah non mais c'est l'oeuf de c'est l'oeuf de piédestal ne vous inquiétez pas ah bah tiens on va le mettre dans la cour du coup hop là hé il est pas beau mon oeuf merde je l'ai enlevé il est beau cet oeuf cherche un hameçon pour ta soeur ouais mais je voudrais pas qu'elle fasse déjà un gosse avant en fait alors attendez déjà niveau alors il a déjà trois atouts en intrigue séduction fertilité luxure ok coquin va tac 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 je pense qu'on va essayer de jouer un peu intrigue parce qu'on va encore voler des trucs à votre avis qu'est-ce que qu'est-ce qui serait le plus utile pour essayer de dompter le dragon quoi couper faut qu'on pousse le complot martel merci beaucoup pour le follow bienvenue je sais bien que t'essaies d'éterper et tout mais faut que tu arrêtes de montrer tes oeufs à tout le monde je joue pas assez intrigue c'est un bon plan mais je joue pas du tout intrigue en général donc pour le vol faut diplo c'est vrai que pour le vol faudra de la diplomatie mais pour l'instant là je veux juste prendre son cheveux qui a une femelle en plus là j'aurai un bonus de 30% d'expérience mais attends bon on va continuer l'intrigue pour le moment allez on va continuer intrigue plus 2 puissance du complot chien acceptation d'agent intrigue plus 3 voilà on a 18 en intrigue c'est bien bon ici poste vacant au conseil niveau chancelier nous aurons il me déteste c'est mon vassal c'est mon cousin en plus normalement attends pourquoi on a pas de lien ah non c'est mon petit cousin mais d'accord ok il me déteste un peu moins mon attendant on leur demande maréchal d'icône ici partialité vas-y fais ça alors niveau maître espion est-ce qu'on a mieux que 26 non par contre ce serait bien que tu m'aimes bien toi donc je t'envoie de l'argent comment ça convertir le comté il y a un comté qui est pas de ma foi là ah oui ici c'est vrai que j'ai ça j'avais oublié my bed et rub en bout ouais à l'instant on a un tout nouveau dirigeant ah oui il faut qu'on change la coiffure c'est vrai alors attendez cheveux qu'est-ce qu'on va prendre presse valyrienne ouais c'est hyper important je sais alors long est attaché dans le dos droit long attends c'est vrai qu'elle est dégueu sa coupe comment as-tu les îles dans le détroit je suis parti les conquérir hop la 13 valyrienne je suis assez j'aime bien on dirait papa en fait peut-être quelle religion la religion des 7 ouais allez on va faire une 13 valyrienne 1 voilà 13 valyrienne 2 peut-être ouais la 2 est plus naturelle droit long c'est sympa c'est comme Corlys ouais c'est trop fouillis je trouve sinon on a quoi on a ébouriffé vous voyez le moment vous voyez que je repousse le plus possible la tentative d'aller choper un dragon et qui va se qui va être un bide absolu début de calve ah c'est pas mal cette coupe de cheveux là non calve ici c'est bien cette coupe de cheveux là non bon allez allez on va prendre cheveux lâchés à la valyrienne allez on va prendre la 13 13-2 allez hop c'est décidé niveau barbe est-ce qu'il y a des barbes spéciales ouais non par contre le roberus c'est pas possible donc on va prendre une barbe complète ou une moustache je subirai le karma comment ça je subirai le karma quel karma j'ai rien fait moi allez barbe pointue elle est bien celle là en vrai et quand j'aurai un dragon je changerai de tenue voilà ah quand même bien mieux là ok je suis au delà de la limite de domaine mais ça c'est normal est-ce que j'ai des neveux à qui donner à qui donner la route de la rose ou noir vallon tiens je vais donner noir vallon plutôt je dois avoir des neveux logiquement lui par exemple je continue de leur enseigner la dracologie enfin à ceux pour qui je ne l'avais pas fait d'ailleurs hop il y en a certains qui étaient trop jeunes quand papa voulait le faire ok on est bon la moustache on dirait un viltre humide dans l'invincible j'ai pas la ref déso ah bah sinon j'attends je le donne à lui je vais le donner à lui noir vallon ok on est donc toujours à 6 sur 5 je vais donner quoi euh roseraie donjon des roseraies on va le filer à un random il y a mon cousin on laissera lui allez hop on va pas tergiverser un milliard d'années paf bien quand tu es passé de la culture haute valérienne bah j'ai envoyé mes enfants se faire éduquer par à l'époque le roi Jairis et demander à ce qu'ils convertissent à la culture comme ça voilà tu sais où se trouve Castral Rain ouais euh c'est là attends on a Castral Rock ah tu parlais de Castral Rock Castral Rock c'est là mais si tu parles de Castamer c'est là voilà du coup t'as trouvé comment avoir jardinier de la cour ah non mais oui en fait en fait faudrait que je me balade et que je devienne moi même jardinier faudrait qu'on voit un peu comment c'est comment c'est faisable alors la régence il faut partir maman je vais lui donner accès à la fausse dragon aussi et donc du coup vous voyez si je lui donne accès ah non je peux choisir je peux donner accès à ma mère à la fausse à la fausse dragon de père dragon ce serait pas mal ça donnerait le trait dragonier ça il faut juste qu'elle me pique pas sans cheveux mais sachant que je suis déjà en train de faire le complot bon ça peut quoi ok bon au pire elle me dira c'est pas grave alors je peux négocier des alliances avec qui ça c'est que mes vassaux on sera sûr qu'ils vont pas se révolter pour revendiquer mon trône hein ah c'est mon oncle non non attends ça me dit que je pourrais faire une alliance avec mon oncle alors c'est mort c'est juste mort en fait d'ailleurs on va essayer de l'assassiner ouais non bah je peux pas maintenant ok bon les jardiniers sont tous morts depuis la conquête non mais jardiniers oui mais le poste de jardiniers j'ai une revendication sur un territoire vélarion non sur un brûle bleu ici je vais peut-être attaquer les vélarions pour autre chose ça c'est un royaume donc non je vais pas le fier en fait je rappelle mon épouse ma future épouse en tout cas ma fiancée avec laquelle on va bientôt se marier d'ailleurs est la petite fille du roi du trône de fer mon oncle est dragonnier mais il a blason anti-dragon oui c'est ça non je garde mes sous pour l'instant il y a les all flowers pour faire jardinier de cour c'est quoi la faction putain il y a une faction attendez attendez je veux pas de dinguerie il faut vraiment que ma soeur s'il te plaît s'il te plaît le grand septon je vais pas accepter le divorce s'il te plaît là moins 26 vous avez des traits immoraux pardon cynique c'est immoral depuis quand c'est quoi la faction l'autorité de la couronne plus basse bon pourquoi pas pourquoi pas si c'est que ça ça va ouais je suis lâche c'est immoral ça ça va franchement ça va quand est-ce qu'elle devient majeure parce que là il va falloir copuler de ouf si je deviens dragonnier il faut que tous nos descendants ensuite puissent puissent monter des dragons c'est bon je vais me marier donc 78 000 soldats en alliance mais ça peut marcher que avec d'orne bien bonjour madame ce serait pour vous séduire s'il vous plaît ah non je ne peux pas pour l'instant ok bon il faut juste copuler alors tu lui donnes un artefact ouais mais j'ai pas grand chose à lui filer au grand septon et encore je ne suis même pas sûr je pourrais lui donner quoi la table peinte ouais non c'est abusé un bouclier d'origine bieffoise il devient 5 d'opinion si imaginons je lui donne la table peinte c'est 10 d'opinion franchement ça vaut vraiment pas le coup non non bah écoutez j'essaierai d'assassiner son mari quoi file-lui les couronnes oh non c'est mort oh non c'est mort les couronnes je les garde célébration de mariage soit je tiens du prestige ou des sous du prestige on en aura besoin lubrique pour les valyriens c'est immoral alors que bon quand on connait les bougues vous apprenez le secret liaison de Ariella ah mais attends j'ai des espions j'ai gros Léovar on dirait un nom du gros lambe comme espion ainsi que Lord Clayton ok où est-ce que je pourrais avoir besoin d'espions ailleurs parce que là c'est qui les dirigeants les leaders de la ouais c'est lui lui je le déteste lui c'est sûr que de toute façon de toute façon il va se passer un truc avec lui le type est aveugle il a trouvé le piano ah il m'en épait tiens faut que je la mette elle est là elle est là ici ça ça va partir on va mettre aux guérisseuses ça c'est pareil ça dégage ça ça aussi hop 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 prestige plus un par mois ok hop voilà va capturer les dragons qui se baladent il faut qu'ils soient pile sur ta fosse si celui qui a la marque c'est possible que je puisse le capturer en fait ouais c'est ça en fait je suis déjà en train d'essayer de me lier à un dragon donc là je peux pas mais en soit en soit c'est faisable là je peux attends son cheveux attends elle elle a 4 en tempérament donc c'est bon c'est voilà son cheveux il a 6 en tempérament elle a 6 en tempérament il vaut mieux que je fasse son cheveux parce que ce sera plus simple en plus à aller deux espions dans un aveugle c'est une diversion exactement j'ai été renommé gouverneur du sud comme papa merci à tous mélice better en combat mais moi tout ce que je veux c'est juste être dragonnier pour le moment en fait pour avoir le 100 dragons ensuite on affinera mais bon non puis là son cheveux bon écoutez on est à 59% de chance de réussite avec mélice serait peut-être moins mais j'ai pas envie d'annuler pour voyez j'imagine qu'il y a un cooldown donc si j'annule que mélice elle fait moins et que je peux pas revenir sur son cheveux ma femme est enceinte écoutez parfait ça il sera publié même trop t'as 6h heure de l'est domino camara merci beaucoup pour le follow bienvenue et si ça rate je meurs oui c'est ça le c'est le souci potentiellement mais bon j'aurai un héritier ou une héritière il y a d'autres modes à part le mode Agoth non quand je joue Agoth je joue que avec le mode là parce que j'ai pas envie de le faire bugger même des sub-modes et tout non parce que le roi a des enfants il y a même des petits oula 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 attendez il y a un bug oula attendez je vais sauvegarder un coup là je vais l'appeler je vais l'appeler différemment parce que j'ai un peu peur on a vu l'interaction donner un oeuf oui oui mais j'ai pas d'oeuf en fait enfin j'ai un oeuf mais c'est un oeuf qui est mort qui est canné c'est un qu'on expose dans la salle du trône comment ça s'appelle déjà quand tu composes un nouveau mot avec la lettre d'un autre mot un palindrome salut Darktimo comment vas-tu merci pour le follow je vais pas lancer le jeu ou la partie euh YouTube ce qu'on va faire c'est qu'on va couper la VOD là-dessus sur l'accès donc suite à l'accession au trône du Lord Suserin-Belor qui est en train de revendiquer son cheveu et je vais en profiter entre les deux VOD pour relancer le jeu parce que en effet j'ai peur de cette j'ai peur de ça de ce bug là en fait j'espère qu'il n'y a rien qui est corrompu bref est-ce que toi tu es corrompu dis-le moi dans les commentaires ça augmente le référencement de la vidéo et donc de la chaîne n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit pouce et puis voilà à bientôt bisous